Musique Ici nous sommes aux 11 places du bois public. On trouve des pièces qui associent le bois à la porcelaine, des pièces sur la transparence de la porcelaine, et au final des animaux, grands, petits, moyens, des scénettes avec des animaux. C'est une autre manière, c'est vrai, de raconter les histoires. Mais moi j'aime le côté, dans l'histoire, dans la narration, le côté vivant, ça donne tout de suite un côté vivant. Ce n'est pas un objet fini, design, voilà. Celui qui regarde l'objet, il peut imaginer quelque chose derrière. Et chez lui, il peut peut-être l'installer, je ne sais pas, avec une collection de petits loups, ou des livres sur le loup, sur une étagère. Peut-être pour les oiseaux, il peut aussi compléter ce que j'ai proposé, parce qu'il dialogue, parce qu'il peut ramasser un petit caillou, ce petit caillou a une importance. Voilà, le travail n'est pas terminé. Le travail que je propose, les gens peuvent aussi se l'approprier, parce que ça raconte une histoire, voilà. La narration, c'est aussi ça. Bon, moi, j'ai une maman qui adore les objets, et qui adorait les objets en porcelaine. Et donc, en fait, quand j'étais enfant, je lui avais subtilisé un billet, et pour la fête des mères, j'ai utilisé ce billet pour lui acheter de la porcelaine, parce que je savais qu'elle aimait ça. J'avais acheté des petits personnages, un petit garçon, une petite fille. Je pense qu'on est un peu sous influence quand on est enfant. Si vos parents s'intéressent à quelque chose, ça vous sensibilise, ça vous donne un certain regard. Et ma mère, elle adorait collectionner les cafetières, les pièces, je ne sais pas, des petits personnages, enfin, tout ce qui était autour de la porcelaine. J'ai travaillé en entreprise, où je faisais toutes les petites boîtes, là, pour... Ça, c'était très bien, parce que ça m'a appris à être autonome pour les moules, savoir faire mes moules, et tout ça. Bon, je n'ai pas l'habitude d'être filmée, ça me fait tout bizarre, mais bon. Ça représente la chaussure de Louis XIV, mon petit loup, et la chantilly, et j'avais fait... Enfin, ça s'intégrait dans l'histoire, où Vincennes à la chantilly me mettent l'estomac dans les talons. Moi, dès mon enfance, et j'ai une image précise de la maternelle, où je dessinais, et quand je dis que c'est une manière de communiquer, finalement, j'avais montré aux autres mon dessin. Je n'étais pas une élève très brillante. Donc, ma façon d'être reconnue, c'était le dessin, ou le volume, ou faire des choses. Mes parents, étant agriculteurs, ils avaient un endroit où ils avaient de l'argile. Et donc, j'ai commencé, comme ça, à modeler des petites choses, des petits personnages. Voilà. Et comme ma mère aimait ça, je pense que l'un dans l'autre... En tout cas, je suis convaincue que les arts plastiques, la céramique, la peinture, c'est un moyen de communiquer. Voilà. On dit quelque chose, c'est sûr. C'est sûr.